wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de fête hivernale alors les défis de fête hivernale sont ici c'est disponible pendant sept pendant deux semaines et six jours donc plus ou moins trois semaines parce qu'elle a déjà commencé depuis 24 heures alors très important quand vous allez accomplir 7 défi vous allez débloquer le la petite récompense que vous voyez en eau et quand vous aurez accompli 10 quête de fête hivernale vous débloquerez la deuxième récompense que vous voyez en haut donc il y a deux récompenses à récupérer plus des xp et peut-être d'autres récompenses alors là il faut savoir que les défis sont disponibles toutes les 24 heures il y a un défi toutes les 24 heures moi je vais vous faire un guide complet de tous les défis en avance donc bien entendu ça ne sert à rien de regarder toute la vidéo si les défis ne sont pas disponibles donc au fur et à mesure que les défis sont disponibles vous pouvez venir voir la vidéo après vous pouvez regarder toute la vidéo comme ça vous savez à l'avance les défis qui vont arriver mais mais principalement il faudra tout simplement attendre toutes les 24 heures bien entendu je vous posterai une vidéo indépendante indépendamment de ce guide complet de chaque vidéo tous les jours à 15 heures parce que les défis sortent normalement tous les jours à 15 heures donc voilà alors là le premier défi que j'ai déjà réalisé était de se réchauffer près du feu du feu dans le chalet douillet alors le le feu du le feu dans le chalet douillet c'est tout simplement dans le lobby donc vous avez tout tout à droite voilà juste ici et vous allez devoir appuyer sur x pour rentrer dans le chalet quand vous êtes dans le chalet vous allez devoir sélectionner le sergent sergent frimas voilà vous sélectionnez le sergent et ensuite là vous allez pouvoir sélectionner le feu donc vous sélectionnez le feu et là vous aurez terminé le défi parce qu'il suffit juste de se réchauffer une seule seconde pour terminer le défi et il faut savoir aussi qu'avec ce feu vous allez pouvoir gagner des xp surcharger plus vous restez longtemps plus vous allez gagner des xp surcharger donc normalement c'est comme ça que ça se passe donc ça c'était pour le premier défi alors maintenant pour le deuxième défi vous allez devoir infliger des dégâts à des adversaires avec le lance boule de neige alors le lance boule de neige c'est cette arme là que vous allez pouvoir trouver dans des coffres et peut-être posé au sol comme ça sur la map de fortnight alors moi ce que je vous conseille c'est de venir à risqué reels juste ici sur le gameplay là cet emplacement il y a plein 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 de coffres en plus il ya un sapin bien entendu comme dans chaque ville et autour du sapin il ya trois coffres donc moi j'ai trouvé mon lance boule de neige en version épique ouais c'est ça en version épique juste ici et j'ai trouvé un autre lance boule de neige dans cette petite maison là en version rare donc voilà donc c'est moi je vous conseille de venir ici je pense que vous avez de grandes chances d'en trouver alors quand vous avez un lance boule de neige ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts à un adversaire donc vous pouvez peut-être infliger des dégâts à des requins si vous envoyez peut-être à des animaux les requins c'est sûr normalement ça fonctionne les animaux je ne sais pas par exemple les loup je ne sais pas si ça fonctionne les pnj les personnages non jouables je ne sais pas si ça fonctionne donc si vous essayez d'infliger des dégâts contre des pnj ou des animaux n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne mais sinon si ça fonctionne pas avec les animaux parce que vous faites c'est que vous vous cherchez après un adversaire voilà et vous lui infligez des dégâts avec votre boule de neige voilà et vous allez devoir lui infliger 52 dégâts donc avec une seule boule de neige logiquement vous terminez le défi ce qui vous permettra de récupérer les récompenses alors ensuite vous allez devoir réaliser le défi qui va vous demander de ramasser des petits avions à condo canyon un grazie groove ou à slipy song alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des petits avions que vous allez devoir récupérer donc bien entendu c'est un leak je ne sais pas si c'est un réel leak je ne sais pas si la photo est vraiment sûr à 100% donc si vraiment je me trompe dans les emplacements que je vous montre sur cette image et bien ce n'est pas grave je referai une vidéo où je vous montre l'emplacement exact de tout le tout les petits avions si bien entendu celle ci est fausse et je bien bien entendu je mettrai aussi la vidéo en description en commentaire épinglé si je dois vraiment en refaire une alors regardez ici à condo canyon et bien normalement il y a un avion qui se trouvera plus ou moins par ici là là où je mets mon ping normalement il y aura un petit avion que vous allez pouvoir interagir avec donc il va falloir interagir avec trois petits avions pour terminer le défi vous allez pouvoir vous rendre dans une des trois villes apparemment il y a quatre avions par ville en vous rendant à une seule ville vous allez pouvoir réaliser votre défi en une seule fois donc là je vais vous montrer un autre emplacement enfin je vais vous montrer trois autres emplacements enfin deux autres emplacements parce que je vous en ai déjà montré deux et en fait en réalité je viens de remarquer que ici à condo canyon il y a carrément cinq emplacements de petits avions donc c'est encore plus stylé si vous venez au canyon que si vous allez dans les autres villes où il n'y a que quatre emplacements alors logiquement il y a un emplacement qui se trouve par ici donc ça c'est la maison donc logiquement il devrait y avoir un emplacement d'avion qui se trouve par ici peut-être sur cette pierre là peut-être ici peut-être sur cette pierre là ou alors je t'être voilà peut-être ici là là où il ya le feu de camp donc ça c'est le deuxième emplacement alors là je vais vous montrer un troisième emplacement qui est normalement tout simplement sur la route donc logiquement le que le troisième avion devrait se trouver par ici soit sur le côté gauche droite ou gauche peut-être dans la maison là sur le toit ou peut-être tout simplement ici ici ou ici en tous les cas normalement il devrait se trouver dans ces environnements là pour l'instant ils ne sont pas disponibles donc c'est dommage parce que normalement en mode rediffusion on peut les voir j'ai cherché pendant une demi-heure trois quarts d'heure j'ai jamais rien trouvé donc voilà je vous fais quand même la vidéo en avance mais si maintenant je me suis trompé je mettrai une autre vidéo dans les commentaires et en descriptions donc n'hésitez pas à aller voir si jamais je me suis trompé dans cette vidéo donc voilà et quand vous aurez récupéré et interagis avec trois petits avions vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses alors ensuite le prochain défi va vous demander de vous déplacer en ayant les pieds congelés alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver des boules à neige fin des greux là des grenades gelantes comme je le montre dans le gameplay donc juste ici ça ressemble à ça alors vous pouvez en trouver dans les coffres et partout au sol donc quand vous en avez ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous en lancer près de vos pieds et regardez là je vais pouvoir me déplacer parce que j'ai des j'ai les pieds congelés et pour terminer le défi vous allez devoir vous déplacer sur 200 m avec les pieds congelés donc envoyer une grenade comme ceci ensuite en voie en avancée avec les pieds congelés alors moi ce que je peux vous conseiller c'est de vous mettre dans une pente ou même créer une rampe donc vous créez une genre une rampe comme ça au dessus vous allez créer un sol et ensuite vous allez vous congeler les pieds donc ça c'est une petite une petite astuce qui pourrait vous vous être utile donc ensuite vous créez un sol comme ça donc cela on n'en a pas besoin par contre hop 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 voilà et ensuite vous vous congeler les pieds oula 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 ouais c'était peut-être pas une bonne idée parce que je les ai mal lancé en fait faut faire en sorte de les lancer mais que ça vous fasse pas tomber de la plateforme quoi ça vous fasse tomber en plein dans la rampe quoi mais bon vous avez un peu capté le délire après vous pouvez même aller sur le volcan là vous congeler les pieds et vous descendez toute la pente comme ça vous prenez de la vitesse je vais carrément essayer et on va voir si ça fonctionne bien comme ça peut-être que en une seule grenade vous faites les 200 m après 200 m c'est pas énorme donc logiquement vous avez quand vous en ramassez des grenades gelantes vous en avez trois avec trois grenades logiquement ça devrait pas être compliqué mais j'ai quand même envie de tester cette petite pente là donc on va placer la grenade ici hop et là voilà ça va ça va on prend pas mal de vitesse je pense à aller quand même un peu plus vite mais c'est plutôt pas mal enfin bref quand vous serez déplacé sur 200 m avec les pieds congelés vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander de voler grâce à une poule alors les poules il y en a un peu partout sur fortnite fin dans sur la map donc il y en a même dans dans la dans la neige il y en a je pense même qu'il y en a dans le désert mais principalement vous allez pouvoir plus en trouver dans les zones vertes de fortnite tout simplement parce que dans la logique des choses les poules elles aiment bien là quand même la chaleur ici il fait froid donc logiquement elle devrait pas trop se trouver là bas alors moi ici j'en ai trouvé une près de daily bugle donc juste ici plus ou moins vous vous faites le tour du volcan et vous avez des chances d'en trouver une alors bien entendu pendant que je vous parlais elle s'est un peu barré mais regardez elle s'est cachée dans les hautes airs donc là vous trouvez une poule ensuite ce que vous allez devoir faire c'est essayer de l'attraper en appuyant sur triangle comme je viens de le faire et là vous allez devoir voler sur 200 mètres de distance donc là en montant ça va pas mais là voilà en descendant regardez je vais devoir voler sur 200 mètres de distance donc c'est un défi pas très compliqué le plus compliqué c'est de trouver la poule après moi je vous conseille de pas vous prendre trop la tête là dessus vous faites deux trois parties et vous finirez bien par en trouver une logiquement on peut en trouver facilement quand vous faites une partie sans faire exprès vous en trouvez une qui passe par là en pleine ville il y en a une qui passe donc voilà quand vous aurez quand vous serez déplacé sur 200 m avec la poule en volant et ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander de danser pendant trois secondes au chalet de casse-noisette et à l'atelier du sergent frimas alors le chalet de casse-noisette il se trouve juste ici un donc regarder sur le gameplay donc je vous l'affiche sur la map alors c'est juste ici près de loot lake donc juste en dessous de loot lake voilà donc rendez-vous à cet emplacement là et là vous allez voir que c'est le chalet de casse-noisette parce que tout simplement quand vous rentrez à l'entrée du chalet même si ça ressemble pas vraiment un chalet mais à l'entrée du chalet il y a un casse-noisette donc vous avez juste à rentrer dans cette maison en plus regarder il ya une une photo de famille 2 justement de casse-noisette donc voilà vous rentrez ici là vous faites une danse de trois secondes on va faire une danse comme ça hop vous faites une danse de trois secondes enfin une émote à n'importe quelle émote de trois secondes et là ensuite ça va l'hydrat la première partie du défi donc bien entendu il va falloir aller dans danser maintenant au à l'atelier du sergent frimas donc regardez il ya blindé de casse-noisette ici alors bien entendu si je me trompe sur le défi mais je ne pense pas pouvoir me tromper mais si je me trompe je vous ferai une vidéo tuto en description où je me corrigerai dans une autre vidéo mais logiquement je devrais pas me tromper et ça devrait être les bons emplacements que je vous montre alors maintenant l'atelier du casse-noisette il se trouve ici donc là il ya une pompe à essence vous allez devoir vous rentrer à cette pompe à essence et je vais vous montrer où se trouve l'atelier c'est parti let's go donc regardez on peut déjà voir qu'il ya un un camion rouge comme le pour le père noël le sergent frimas c'est un peu le père noël un plein de petites décos et ici l'atelier du père noël fin de du sergent frimas normalement se trouve juste ici donc vous faites une petite danse une émote n'importe laquelle pendant trois secondes et là normalement vous débloquerez et vous terminerez le défi ce qui vous permettra de récupérer les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander de percuter un bonhomme de neige avec un véhicule alors pour réaliser ce défi moi je vous conseille d'aller à grise groove et là cet emplacement il y a quatre bonhommes de neige que vous allez pouvoir percuter avec un véhicule bien entendu il va falloir trouver d'abord un véhicule donc il y en a un juste là on va prendre celui là et regardez il y a quatre bonhommes de neige qui se trouve dans le terrain de basket donc ce que vous avez juste à faire c'est prendre un véhicule voilà comme je suis en train de le faire est tout simplement percuter un bonhomme de neige pour terminer le défi et récupérer les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander d'utiliser un cadeau des fêtes alors les cadeaux des fêtes c'est tout simplement le cadeau que vous voyez en face de moi alors principalement vous allez en trouver posé comme ça au sol dans la map ils sont bien évidemment assez rare mais vous allez pouvoir quand même en trouver cependant je pense que vous pouvez aussi en trouver dans des coffres mais c'est pas sûr j'en ai jamais trouvé dans des coffres mais c'est possible donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez déjà trouvé dans des coffres alors ici vous allez devoir juste récupérer le cadeau de tête voilà comme ceci et ensuite vous allez devoir l'utiliser donc vous le lancer n'importe où on va lancer comme ça attendez on va lancer juste ici voilà et voilà comme ça ça fait un gros cadeau et dans ce gros cadeau qu'est ce qu'il y a il y a du loot les poteaux donc voilà regardez j'ai énormément légendaire du shield et etc etc donc voilà quand vous aurez utilisé un cadeau de fête des fêtes là vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander de fouiller un coffre sous un sapin de noël alors les sapins de noël vous allez pouvoir en trouver dans chaque ville donc c'est bien souvent en plein milieu de la ville donc là regardez je suis à grisey groove et le sapin se trouve en plein milieu de la ville donc logiquement dans chaque ville il y a un sapin comme ça et en dessous du sapin il y a généralement trois coffres à ouvrir donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement ouvrir un seul coffre pour terminer le défi et récupérer les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander de manger de la nourriture en une seule partie alors pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille c'est tout simplement aller dans les pompes à essence parce que dans les pompes à essence il y a bien souvent énormément de caisses de nourriture comme là vous voyez regardez les pompes à essence là il y en a une à grisey groove juste ici et dans toutes les autres pompes à essence vous vous allez pouvoir trouver des caisses de nourriture comme ceci donc là j'ai récupéré deux maïs et deux champignons cependant pour terminer le défi vous allez devoir manger cinq nourritures ramassées sur le terrain enfin pas ramasser sur le terrain mais en une seule partie donc regardez ici il ya un congélateur normalement les poissons sont compris comme de la nourriture si ça n'est pas compris comme de la nourriture il vous faudra trouver des champignons ou autre chose comme nourriture donc là je vais essayer de chercher après le magasin normalement il ya un magasin ouais je pense qu'il est juste ici et dans le magasin là aussi pas dans tous les magasins vous allez pouvoir trouver de la de la nourriture donc ici c'est un magasin par contre bien entendu il faut un magasin de bouffe ici c'est un magasin de pêche donc je vais pas trouver ça là par contre peut-être dans dans le tacos là il ya moyen que je trouve de la nourriture donc on va rentrer on va aller vérifier ça donc je vais aller derrière le comptoir et logiquement vrai peut-être voilà parfait il ya de la nourriture regardez juste ici au au snack de tacos il y a encore deux boîtes de nourriture donc là ce que vous faites ben c'est que vous les ouvrir toutes les deux et vous récupérez la bouffe donc là ensuite ce que vous allez faire c'est tout simplement manger 5 nourriture donc vous manger soit 5 champignons 5 poissons 5 maïs ou un de chaque vous pouvez manger 5 de chaque mais voilà après si vous n'avez pas assez de si vous avez trop de vie vous ne pouvez pas manger les poissons donc infligez vous des dégâts de chute comme ceci ok j'ai pas réussi mais vous avez capté le délire vous vous faites des dégâts de chute up voilà comme ceci et là vous mangez vos poissons vos maïs etc etc et quand vous aurez consommé 5 nourriture en une seule partie il faut le faire et ben vous aurez terminé les le défi et vous réconnez vous récupérez les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander de vous cacher pendant dix secondes dans un bonhomme furtif à moins de 25 mètres d'un adversaire alors déjà tout d'abord je tiens à vous préciser qu'il y a des bonhommes de neige un peu placé n'importe où dans la map de fortnite donc déjà ici à grisey grove juste ici là dans le terrain de basket il y avait déjà quatre bonhommes de neige que j'ai détruit donc là vous pouvez soit vous rentre à cet emplacement là comme ça vous trouvez directement des bonhommes de neige ou alors vous allez devoir trouver des bonhommes furtifs comme ça vous allez pouvoir en trouver dans les dans les coffres et que les poser au sol comme ça donc quand vous en ramassez un vous avez un stack de cinq bonhommes de neige donc là vous lancez le bonhomme de neige bien entendu il vous faudra un adversaire qui est à moins de 25 mètres donc pour savoir s'il a moins de 25 mètres regardez vous vous cachez dans le bonhomme de neige voilà comme ça et vous pingué s'il a moins de 25 mètres ça veut dire que vous allez devoir vous cacher pendant dix secondes à temps oui c'est ça pendant dix secondes pour terminer le défi donc bien évidemment essayer d'anticiper le truc 1 si vous voyez un adversaire genre qui est là vous vous cachez dans le bonhomme de neige et vous 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 cacher pour pas qu'il vous touche et là regardez je suis à moins de 50 mètres de lui enfin de moins de 10 de 25 mètres il faut juste à moins de 25 mètres vous le ping et vous essayez ping et l'adversaire comme ça vous voyez où est ce qu'il est exactement j'ai l'impression qu'il a un peu teubé en même temps on va pas se mentir c'est un bot mais j'ai l'impression d'être tellement teubé qui qui croient vraiment que je suis un bonhomme de neige quoi mais bon bref vous avez capté le délire vous allez vous allez juste devoir vous cacher dans un bonhomme de neige pour vous pour se cacher 10 10 secondes à moins de 25 mètres d'un adversaire pourquoi je ne peux pas ping l'adversaire et je ne peux pas le ping vous cacher pendant dix secondes et ensuite vous aurez terminé le défi ce qui vous validera ce qui vous ce qui vous permettra de récupérer les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander d'allumer un feu de camp en ayant les pieds congelés alors pour avoir les pieds congelés je pense qu'il y a deux façons première façon c'est de lancer un bonhomme de neige comme ceci ensuite ou alors d'en trouver un qui est posé au sol ensuite vous pouvez vous transporte le transporté comme ceci et là en fait ce que vous allez faire c'est détruire le bonhomme de neige et regardez ça vous met les pieds congelés donc ça c'est une première solution pour avoir les pieds congelés je parle deuxième solution c'est de trouver des des grenades gelantes donc vous en trouvez hop vous en lancez une et regardez ça va me congeler les pieds et ensuite quand vous avez l'un des ces deux items ce que vous faites c'est que vous allez devoir trouver un feu de camp alors pour vous aider à réaliser à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des feux de camp de fortnite chapitre 3 donc regardez ici je suis un grisey groove et en plein milieu juste ici entre deux maisons il y a un feu de camp donc ce que vous allez faire c'est tout simplement vous congeler les pieds donc moi je vais le faire avec le bonhomme de neige je trouve que c'est plus facile voilà donc bien entendu faut pas être à l'intérieur ah ben il a été cassé ok on va lancer un là ok il est cassé voilà on en lance un là on le détruit ça me gèle les pieds et là vous allumez directement le feu de camp ce qui va faire en sorte que vous allez valider votre défi et quand vous aurez validé votre défi ben vous débloquerez les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander de parcourir 1000 m sur un quad à réaction de casse noisette alors logiquement un quad il y en a souvent qui se trouve à risqué réels juste ici donc c'est ce que je vais aller vérifier ou alors de toute façon à risqué réels il y a comme ça un écran de cinéma il y a souvent des véhicules donc logiquement on devrait pas trop galérer à trouver un quad donc là normalement il ya un quad qui se trouve juste là voilà regardez le quad il est tout le temps là à chaque fois dans chaque partie je le vois là donc n'hésitez pas à aller à risqué donc je vous ai montré juste ici et ensuite prenez le quad ce que vous allez devoir faire ensuite c'est voyager sur 1000 m alors il faut savoir que le quad normalement avec 75% d'essence là j'ai 75% d'essence d'essence vraiment je devrais avoir assez donc regardez ici je vais je vais ping et attendez je vais essayer de ping et un peu mieux là voilà là c'est 70 m je vais faut parcourir 1000 m donc je fais 70 m là et j'ai même pas utiliser 10% de mon essence donc au cas où juste à côté ici il ya une petite pompe et regardez à côté de la pompe il y a un encore un quad de cas de quoi de casse noisette j'ai cassé mon code voilà donc on va mettre un ping par exemple vous savez ce qu'on va mettre on va mettre un ping ici voir combien de m ça fait ça fait 500 m on va mettre un ping ici ça fait 1000 m donc là mon j'ai 63% d'essence avec mon quad donc si j'arrive à rejoindre mon ping sans sans changer de de quad ni m de l'essence ça veut dire qu'avec 63% d'essence vous allez carrément pouvoir faire les 1000 m et encore un là j'ai mis un ping à 1100 m et regardez je fais des détours parce que je suis la route donc les 1000 m vous allez les faire assez facilement j'ai quand même essayé d'aller jusqu'aux mille m pour voir combien d'essence ça va me consommer et je ne vais pas utiliser le boost parce que si vous utilisez le boost et bien vous allez perdre de l'essence parce qu'en fait vous allez moins vous allez voyager plus vite mais vous allez voyager sur une moins longue distance c'est comme dans la vie réelle en vrai tu vois donc donc voilà donc je vais rejoindre le ping et je vais vous dire combien d'essence il me reste j'ai commencé avec 63% d'essence regardez je suis à la moitié du chemin et il me reste encore j'ai même pas utilisé la moitié de mon carburant et en plus j'ai esquivé des ennemis parce que je trouvais que c'était un peu dangereux de passer à côté avec un quad parce que un quad faut pas oublier qu'il n'y a pas de carrosserie autour de vous donc si c'est un bon viseur ben il va vous manger tout cru donc là il me reste 200 mètres à parcourir il me reste encore ouais facilement un tiers un tiers de mon essence ou là il ya un petit adversaire là pas trop qui me qui me voit là je peux carrément franchement je vous savez quoi je vais même pas utiliser de boost en espérant qui sait qui sait qui sache pas viser là je suis à 100 mètres et dans quelques instants je serai à 1000 m et j'aurai terminé le défi logiquement j'ai déjà de traverser les mille mètres enfin voyager sur 1000 m mais bon voilà donc là regardez il me reste 19% d'essence donc 63 moins 19 ça fait 54 ça fait 44 ouais il me faudrait 44% d'essence pour voyager sur 1000 m voire même 40% d'essence normalement c'est suffisant donc voilà quand vous aurez parcouru 1000 m avec votre quad à réaction de casse noisette vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses ensuite le prochain défi va vous demander de détruire des décorations des fêtes alors les décorations des fêtes vous allez pouvoir les trouver dans toutes les villes là où il ya des maisons donc là regardez je suis à grisey groove juste ici sur le gameplay boum et là à cet emplacement il y a plein de maisons donc moi je vous conseille de venir ici un ce sera beaucoup plus simple et vous allez devoir détruire 10 décorations de deux fêtes de noël donc ça c'est une décoration voilà ça aussi c'est la même façon ça c'est une décoration voilà donc là je suis déjà trois ça c'est une décoration je suis à quatre après ça aussi c'est une décoration non ça on peut pas la casser donc c'est peut-être pas une décoration alors dans la maison est ce qu'il ya des décorations en tous les cas celle ci elle est belle à l'extérieur mais neutre à l'intérieur donc voilà c'est pas très ouf ici regardez il ya des des sucres d'or je ne sais plus quoi là enfin voilà des bonbons hop vous les cas c'est ça fait 5,6 est-ce que les toiles là je peux la casser voilà 7,8 on va dire qu'on les compte pas ces deux là ça fait 7,7 est-ce qu'il ya des décorations de noël à l'intérieur peut-être que ça s'en est non ça n'est pas parce que ça accroché au bâtiment donc je ne pense pas que c'est compris comme une décoration c'est une décoration sur la façade mais est-ce que c'est une décoration de noël principalement je ne pense pas alors bien entendu dans chaque ville il y a un grand sapin et danse en dessous de ce sapin il y a des décorations ça pour moi c'est des décorations logiquement ça devrait fonctionner le sapin en lui-même c'est pas si c'est une décoration ne pas prendre le risque de vous dire oui si c'est un s'en est pas un ça s'en est une ça s'en est une ça la niche non ça n'est pas ce que sinon ben ce serait bizarre que le chien n'est pas de niche quand il n'y a pas noël voilà quoi donc là je viens de détruire encore une décoration et là ça aussi c'est une décoration ça aussi ça aussi et voilà donc là je vous ai montré un jeu bien détruit 15 15 15 décorations de noël rien que dans la ville de grise groove il y en a sûrement encore d'autres vers les maisons là bas donc voilà quand vous aurez détruit 10 décorations vous aurez terminé le défi et vous et vous et vous débloquerez les récompenses et ensuite le dernier défi va vous demander d'utiliser une grenade gelante pour congeler les pieds d'un adversaire alors les jeunes les grenades gelantes c'est tout simplement ce petit item que vous allez pouvoir trouver dans des coffres ou dans ou poser comme ça au sol dans la map de fortnite donc quand vous avez des grenades gelantes vous allez devoir congeler les pieds d'un adversaire alors peut-être que si vous congeler les pieds d'un pnj personnage non jouable de la map ça fonctionne mais je ne suis pas sûr donc si vous essayez n'hésitez pas à lire en commentaire si ça fonctionne mais si ça ne fonctionne pas il faudra trouver un adversaire comme ceci et ensuite lui lui envoyer une grenade pour lui congeler les pieds et vous allez devoir le faire une seule fois pour terminer le défi et récupérer les récompenses donc voilà qui termine le guide complet des défis des fêtes hivernales de fortnite chapitre 3 j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est à très bientôt c'est à très bientôt c'est à très bientôt c'est parti